Très tôt le matin, Lokombe le réveille. « Hé, Che Gue, il est temps d'aller à la redécharge, sinon ils ne trouveront plus rien. » En chemin, deux ennemis attendent les rires de certains adultes qui se moquent d'eux. « Attention, Lokombe, il ne va pas te faire mal avec ses bouteilles brisées, ses boîtes de conserve et ses épaques de frigo rouillées. Ne t'inquiète pas, je connais mon travail. » Plus loin, juché sur une épave de voiture, Che Gue, à l'aide d'une pince, d'un marteau et d'un petit brin, récupère des morceaux de tôle, de fil et de fil électrique. Il sait ce dont il a besoin pour fabriquer des jouets. Malgré la terrible chaleur de midi, les deux amis réussissent à emporter une bonne quantité de ce qu'il leur faut. Voilà déjà quelques minutes qu'il dresse méthodiquement des fils de fer sur une pierre bien plate. Chante Che Gue, à tue-tête, tout en fabriquant successivement un avion, une voiture et une moto. Si je pouvais faire de vrais avions, de vraies motos, de vraies voitures, rêve-t-il, je serais très, très riche. Si tout leur travail est fini, Che Gue et Le Conde courent au grand marché entre leurs jouets. C'est une longue attente et ils ont l'occasion.